que nous commencions. On va essayer cette fois-ci de tenir les horaires, et non pas les erreurs, les horaires avec beaucoup de rigueur. Donc cet après-midi, force est de constater que nous sommes un petit peu moins nombreux, mais ça va nous donner peut-être l'occasion d'avoir des échanges plus nourris. Et c'est pour ça que je vous ai invité à vous rapprocher le plus possible, parce que nous avons préparé quatre questions, quatre grandes séries de questions. Donc la règle du jeu, je vous la rappelle, elle est relativement simple. C'est-à-dire que nos intervenants ont eu la grande gentillesse de ne pas préparer quelque chose. La consigne, c'était venez comme vous êtes, en tant qu'experts, dans votre domaine, dans votre registre. Et on va vous poser des questions, et vous aurez à peu près deux, trois minutes pour répondre. Mais chacun, tout le monde n'est pas obligé de répondre à la question. Donc une fois que j'aurai posé ma question, je pensais, qui veut répondre ? Et une fois qu'un aura pris le micro, ce sera emparé du micro, on va lui donner deux, trois minutes pour le faire. Et puis ensuite, on va tenir une heure vraiment de débat. Et ça donnera l'occasion aussi d'échanger avec vous, si vous avez à chaque moment envie de compléter les questions que nous posons. Alors, peut-être que... Ah, tu vois là. J'ai décidé de commencer sans toi, parce que tu presses tout le monde. Donc de temps en temps, je trouve que c'est un peu normal. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais de temps en temps, qu'on le bouscule un peu, finalement. Finalement, c'est un juste retour des choses. Donc, tu te souviens qu'on est censé animer tous les deux la table ronde ? Et tu te souviens aussi qu'on attend Jérémy Kessler d'Aouabot, qui va nous rejoindre. Peut-être qu'il suffisait de demander. Donc je vais passer la parole à Tour de Rôle pour quelques minutes de présentation aux personnes qui sont autour de cette table ronde. Donc Isabelle. Bonjour, Jérémy. Bonjour, donc Isabelle Besson, chargée de mission numérique à la région Rhône-Alpes et en charge du projet Robo Lycéen qu'on met en place depuis 2014. Monsieur Bertillier. Donc, Damien Bertillier, élu à la métropole de Lyon en charge du numérique éducatif et des projets éducatifs. Une métropole qui, depuis le 1er janvier 2015, à la compétence collège. François Bocquet. François Bocquet, moi je suis chargé de la Veille et la Prospective à la direction du numérique qui est au ministère de l'Éducation nationale. Donc il y a une nouvelle direction créée dans le cadre de la loi de refondation et qui regroupe l'ancienne SDT, ce que vous aviez peut-être entendu parler, et puis la direction des systèmes d'information du ministère. Sophie. Donc Sophie Soury-Laverne, je suis enseignante-chercheure ici à l'IFE, dans un laboratoire, et également formatrice d'enseignants à l'ESPE de l'Académie de Grenoble. Et je vous ai parlé plus tôt dans la journée d'un projet sur l'usage des robots à l'école élémentaire. Donc c'est un volet différent. Jérémy. Bonjour. Jérémy Kossler, je suis directeur général d'AwaBot. Et donc moi aussi, tout comme Isabelle, je prends part à ce projet du robot lycéen. Merci Jérémy. Donc merci à tous d'être là, et puis merci aussi d'avoir accepté ces conditions. Alors je rentre jante tout de suite dans le vif du sujet. Vous avez vu qu'au cours de ces deux journées, on a tracé un panorama assez large finalement de la robotique. Alors bon, on s'interrogeait tout à l'heure avec François sur, mais finalement, qu'est-ce que c'est que la robotique ? Donc on a décidé de ne pas poser cette question en premier, parce que sinon on avait jusqu'à la fin du week-end pour y répondre, mais d'engager un travail peut-être plus à fond pour savoir ce qu'on pouvait appeler robotique à l'heure actuelle, la différence entre robotique et objet connecté. Donc je vous propose pour ce dernier temps de garder cette définition que nous nous sommes donnée de la robotique, un peu large, un peu souple, qui comprend à la fois les robots qui servent à apprendre l'anglais, on n'a pas eu de démonstration au cours de ces deux journées, mais on en aura peut-être une prochainement, vous connaissez, vous avez peut-être déjà vu, les robots qui sont des robots de téléprésence, qui sont les moyens par lesquels Jérémy nous a rejoints aujourd'hui, et qu'on a vu fonctionner en allant visiter hier des écoles du Canada. Et puis le dernier point, bien sûr, les robots pour apprendre la robotique, entre autres, on voit bien qu'il y a d'autres compétences qui sont développées dans ce cadre-là, mais on a aussi ces trois... Donc voilà. On reste sur cette exception un peu large du terme et un peu floue de la notion de robotique. Il n'empêche qu'on a vu des expérimentations qui nous ont été présentées, on a vu que c'était un domaine qui était troublant, on a vu que la robotique était dans tous les domaines de la vie, on a vu que ça s'annonçait encore dans plus de domaines qu'on en connaît, que c'est un endroit où les choses vont vite dans les pays d'Asie et ailleurs. Il semble qu'en France, on ait lancé beaucoup d'expérimentations, mais comment allons-nous sortir de ces expérimentations ? Donc la première question que je voudrais proposer à nos participants à cette table ronde, c'est finalement pour vous, quels sont les paramètres, les conditions, les leviers pour développer, pour amplifier le déploiement, l'équipement, l'appropriation des robots finalement par le système et les acteurs éducatifs. Bon, il y a de quoi faire et chacun de vous à peu près trois minutes pour donner son point de vue. Qui veut prendre la parole en premier ? Les dames d'abord. Isabelle. Bon, alors moi, donc, sous l'angle sous lequel je conduis ce projet, je suis l'expérimentation du robot lycéen. Je voulais dire, un des forts leviers pour le déploiement, c'est l'acceptation dans le cadre de l'expérimentation, le travail avec l'ensemble des utilisateurs et l'écoute, la réactivité dans laquelle on s'est inscrit avec toute l'équipe, donc à la fois à Ouabod, comme le disait Jérémy, mais aussi Centrale Lyon qui fait l'accompagnement et qui travaille sur l'évaluation et les retours d'usage. Donc, ça va favoriser une acceptation et une prise en compte des attentes. Je pense qu'on va être en capacité de faire un certain nombre d'évolutions. Je le présentais hier par des fonctionnalités très simples. Notre robot n'avait pas de bras comme on a fait pour s'adapter et faire en sorte que l'élève à distance puisse prendre facilement la parole. Donc, cette acceptation va faciliter et être un des leviers pour faciliter le déploiement et qu'il soit accepté. Merci. Sur ces questions-là, je pense que la question 1 de la disponibilité du matériel, c'en est une vraie, pour laquelle je n'ai aucune compétence. Mais peut-être que ce n'est pas un équipement juste de chaque école, chaque collège qui dispose de son propre équipement, mais peut-être qu'il y a à penser l'équipement sur des institutions ressources, canopées, RDRI dans les départements, d'autres structures. Et le point crucial, c'est l'accompagnement, la formation des enseignants. C'est des personnes clés pour le dispositif. C'est un peu bateau, ce n'est pas propre à la robotique. Mais voilà, si on se loupe encore là-dessus, ça continuera à ne pas trop avancer. Alors finalement, on a un premier point qui est de dire qu'il faut suivre, il faut écouter les premiers utilisateurs. Un second point de vue qui est de dire qu'il y a quand même un coût. Et ce coût, il faut le prendre en compte. Il faut penser l'équipement d'une manière globale. Et puis ? Moi, quand j'entends la question et que j'entends dans la même phrase le mot expérimentation et le mot généralisation, je ne sais jamais dans quel sens les associer. Parce qu'on a deux solutions. Il y a une solution qui est de généraliser les expérimentations. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aller au-delà de ce qui est déjà fait ? Est-ce qu'on n'a pas suffisamment d'informations ? Est-ce qu'il est encore nécessaire de faire de plus en plus d'expérimentations ? Tout en gardant toujours ce statut instable, pionnier de l'expérimentation. Ou est-ce qu'on doit expérimenter la généralisation ? C'est-à-dire, à ce moment-là, on est sur une autre base. On regarde quelles sont vraiment les choses importantes à mettre en œuvre. comment on peut le faire. Et là, on est vraiment, et ça rejoint ce que disait à l'instant Sophie, mais ce qu'on a vu aussi ce matin, que ce soit avec le PFL ou l'INRIA, c'est vraiment informer, donc faire connaître, faire des ateliers, montrer, etc. Donc là, on a la chance d'avoir en France quand même un réseau d'ateliers canopés avec des formateurs, avec la capacité à intervenir. On peut s'appuyer sur les universités, on peut s'appuyer sur les entreprises. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec les gens du cluster, de voir comment les entreprises pouvaient éventuellement être un peu, faire de l'information sur les enjeux. Et puis ensuite, c'est vraiment les outils de support de formation. C'est pourquoi pas des parcours magistères, des actions de formation vraiment qui sont disséminées. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a à peu près déjà gagné la plupart des vrais pionniers, c'est-à-dire ceux qui partent sur les initiatives intéressantes dès qu'ils en voient une. Ils seront demain sur, je ne sais pas, les objets connectés, un tas d'autres choses nouvelles. Et il faut qu'on arrive à gagner ceux qui vont comprendre l'intérêt qu'ils ont pour eux-mêmes et pour leurs élèves de s'embarquer là-dedans. Et puis il y a aussi quelque chose que j'ai entendu ce matin qui m'intéresse beaucoup, c'est utiliser des robots. Ce n'est pas seulement pour apprendre les robots ou apprendre à coder, c'est aussi pour apprendre le français, apprendre l'anglais, apprendre les maths, apprendre un tas de choses. Donc ça peut vraiment servir de support à d'autres dispositifs. Donc voilà. Alors après, de savoir, il y avait une sous-question complémentarité, enfin le rôle de... est-ce que ça peut augmenter le partenariat entre... On va y venir tout à l'heure. Voilà, on y reviendra tout à l'heure. Oui, donc je ne peux qu'ajouter à ce qui a été dit, parce que je suis pleinement d'accord avec ce qui a été évoqué. Je dirais quand même qu'il ne faut pas prendre la robotique de manière déconnectée du reste. Et a fortiori, quand en tant que collectivité, et c'est la même chose pour le ministère, quand on déploie des choses, ça se déploie dans un environnement dans lequel on déploie d'autres choses. Et je pense au plan numérique, dans lequel on est en train de déployer des tablettes, notamment des tablettes individuelles. Ça demande énormément de prise en charge côté éducation nationale et côté collectivité, pour que tout ça se déploie correctement. Alors on sait bien qu'on n'est pas forcément sur des choses qui sont en doublon. Au contraire, c'est sans doute des choses complémentaires. Mais on sédimente, parce que dans un collège où on va équiper en tablettes, il y a encore souvent les salles informatiques, qu'on n'a pas démontées. On a parfois des vidéoprojecteurs interactifs pour lesquels il faut une formation spécifique. Et donc la robotique amène finalement des opportunités nouvelles, mais aussi des problèmes nouveaux qui peuvent s'ajouter. Et sur la question des coûts, je pense qu'aujourd'hui on est moins sur des problèmes de coûts d'investissement, même s'ils restent importants, mais qui sont quand même moindres qu'il y a quelques années, voire quelques mois. Le ministère là-dessus est quand même beaucoup dans l'accompagnement. En revanche, sur les réseaux, des établissements scolaires, qui sont quand même un élément de base, et puis surtout sur le fonctionnement, puisque derrière il faut un accompagnement extrêmement lourd si on veut être dans le déploiement. Et c'est vrai que, là je parle plutôt côté métropole, j'ai quand même le sentiment que sur la robotique, on en est plutôt dans le début de la phase d'expérimentation, même s'il y a des choses, notamment avec aussi Nae, sur lesquelles on a avancé. Je trouve que c'est un peu tôt aujourd'hui pour parler généralisation, surtout dans la période dans laquelle on est, où chaque euro investi doit être quand même un euro non pas rentable, mais au moins utilisable, et qu'on ne se disperse pas non plus sur tout, et que derrière on avance bien ensemble dans le même sens, parce qu'après de toute façon c'est des ressources humaines qui sont souvent les mêmes, qui sont sollicitées. Merci pour ce... Je voulais demander le point de vue à l'industriel, est-ce que tu es prêt à déployer des milliers de robots dans toutes tes écoles ? Quand vous voulez, les bancs de commandes sont à la sortie de la offerie. Bon voilà. Peut-être que je voudrais juste rajouter quelque chose, effectivement, moi j'ai une vision de la start-up, qui est dans la robotique, qui n'a pas une spécialisation éducative à la base. C'est un marché qui est assez complexe pour nous. On a eu la chance de pouvoir travailler sur un projet avec la région en a, pour les femmes de Robo Lycéen. On a vraiment été accompagnés, ou la commande publique, ou vraiment un consortium qui a été monté très intéressant. Et ce qui nous a permis, nous, de prendre connaissance de ce marché-là. Mais en tant que start-up, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à savoir par où passer et comment adresser ce marché qui est vaste et complète. Merci. Merci, je crois que vous vouliez prendre la parole tout à l'heure. Oui, je voulais poser une question par rapport au robot de téléprésence, donc l'expérimentation. parce que nous, on est à Villard-de-Land, on a un lycée-collège. Jérémy est monté deux fois, on a fait des essais dans le lycée de Villard-de-Land parce qu'on a déjà deux personnes qui sont lourdement handicapées, qui ont du mal à suivre les cours, qui ont de longues temps d'hospitalisation. donc le robot serait tout de suite, servirait tout de suite à moins de deux personnes. Mais on n'arrive pas à monter de dossiers ou à avoir des expérimentations. Pourtant, le lycée était d'accord, était preneur. Les élèves, on les a. C'est vrai qu'à Villard-de-Land, quand un enfant est malade, vous, en ville, à Lyon, vous avez des professeurs qui viennent à domicile. Vous en trouvez, enfin, plus facilement. Nous, c'est quasi impossible d'avoir une personne qui va monter pour deux heures de maths par semaine ou une heure de français. Donc souvent, les enfants sont déscolarisés pendant plus d'un mois, reçoivent leur cours à la maison, mais du coup, n'ont aucun contact ni avec leur petit copain, leur professeur. Et c'est vrai que nous, on voyait vraiment un réel intérêt à mettre un robot de téléprésence à Villard-de-Land. Mais voilà, le projet, ça fait un an et demi qu'on essaye et on est toujours au point zéro. Et donc, je voulais savoir, dans quel lycée, en fait, ces expérimentations vont être faites ? Est-ce que c'est uniquement sur Lyon ? Merci. Alors, juste pour revenir, on a bien entendu votre question. Je vais peut-être dire, je te laisserai répondre dans un moment, Isabelle. Et ça veut quand même dire, en la fois, si je relis votre question à ce qui a été dit sur la table ronde, vous parlez finalement de ne pas aller trop vite, c'est-à-dire de continuer, on est dans une phase d'expérimentation. On a déjà une phase d'expérimentation sur trois lycées concernant le robot de téléprésence. On a un besoin, vous exprimez un autre besoin. Donc, on a de multiples autres occasions de développer d'autres expérimentations. Vous nous encouragez à la formation, vous nous encouragez, bien sûr, au suivi, à l'analyse. Et vous nous encouragez aussi à ne pas aller trop vite et de manière à associer, finalement, toutes les compétences que l'on peut trouver, à la fois dans le secteur industriel, mais aussi dans l'éducation et au ministère. Peut-être, Isabelle, un mot, puisque la question a été posée directement. Oui, donc, déjà, ce projet et cette expérimentation, on voulait quelque chose d'opérationnel, de très concret, quand on l'a conduit. Oui. Donc, on a travaillé avec les académies, pour avoir des lycées volontaires à l'époque, parce que le temps administratif pour mettre les choses en place, et puis, comme vous l'avez indiqué aussi, ce n'est pas uniquement un robot, mais il y a tout l'environnement à prendre en compte. Donc, ça, on l'a pris en compte, notamment pour déployer du Wi-Fi, donc du réseau dans nos établissements qui n'en avaient pas. Donc, ça, c'est ce qui a été fait. On a eu une commande politique qui nous a permis, en fait, de déployer dans une expérimentation, enfin, une expérimentation, mais pas que, puisqu'elle est bien réelle, dans trois établissements. Donc, vous me demandiez lesquels. Donc, certes, il y a Lyon, avec le lycée Lamartinien, mon plaisir. Il y a Bourg-Cambresse, le lycée Caria. Il y a le lycée Foriel à Saint-Etienne. Donc, on a tenté une expérimentation sur Grenoble avec l'unité soins-études USE, qui, pour le moment, n'a pas abouti pour différentes raisons, parce qu'on était sur un autre public. On n'est pas sur le handicap. On est sur des enfants malades. On voulait être en complémentarité. Donc, aujourd'hui, pour vous répondre très concrètement, et ça rejoint un peu, justement, des éléments de la première question, les retours d'usage qu'on va faire, sur lesquels travaille et l'Institut français de l'éducation, vont être autant d'éléments à la décision qui font l'objet d'une étude et qui vont être soumis à l'exécutif régional pour qu'il puisse être en capacité de juger la pertinence, d'aller plus loin et de décider, avec tous les éléments et le recul qu'on peut avoir par rapport à la première expérimentation qu'on a conduit, s'il est pertinent de généraliser, dans quelles conditions, puisque ça induit des coûts derrière d'autres équipements. Et après, ce ne sera peut-être pas une généralisation tout de suite, ce sera peut-être un élargissement. Donc, tout ça, ça sera présenté suite à la deuxième année de mise en œuvre des robots dans ces trois lycées pour qu'on puisse décider ensemble sous quelles conditions on peut aller plus loin avec d'autres établissements. Et bien entendu, les établissements qui seraient volontaires, comme ça avait été le cas quand on avait fait un appel avec les académies pour ceux qui étaient prêts à partir avec nous dans un premier temps. Bien entendu, on travaillera avec ceux qui sont volontaires. Donc, Isabelle, on est dans une phase de développement de l'expérimentation. De développement de l'expérimentation. Pour revenir sur ce que nous avons dit. Et on a bien noté qu'à la fois, AwaBot était prêt à vendre des robots et que des établissements étaient prêts à en expérimenter, donc, et à les accueillir. Je voudrais, on a évoqué la question des métiers. C'est une question aussi qui a traversé ces deux journées. Finalement, est-ce que le fait d'avoir ces nouveaux objets dans les établissements, d'avoir des robots de téléprésence, d'avoir ces instruments qui permettent, enfin, les petits robots qu'on a vus et puis d'autres qu'on a vus simplement en images, est-ce que ça va faire changer les métiers, selon vous, au sein de l'établissement ? On va commencer par Jérémy parce qu'il vient de m'envoyer un petit message et il parle en dix minutes. Ah oui. Et surtout, les liens entre, je crois que vous avez déjà commencé à aborder cette réponse, mais finalement, des robots, il y en a dans le scolaire, il y en a dans le parascolaire, le périscolaire, il y en a à la maison, donc comment va se faire la distribution ? Est-ce que ça va changer les rôles, finalement, au sein d'une organisation éducative, que ce soit un établissement ou que ce soit une collectivité, que ce soit une association ? Et est-ce que ça va changer la distribution des rôles entre ces différents partenaires, selon vous ? Effectivement, là, on rentre dans un nouveau mode de fonctionnement parce qu'on a des gens qui sont à l'extérieur de l'établissement, qui est censé être un environnement plutôt flot, qui rentrent virtuellement. Et donc, il y a plein de questions qui peuvent se poser sur comment ils rentrent, de quoi ils ont besoin, de qui ils ont besoin. On l'a vu pendant l'expérimentation, chacun doit avoir un rôle dans l'adoption d'un robot de téléprésence dans un établissement. Il n'y a pas, dans l'autre cas, par exemple, il n'y avait pas une personne dédiée, il y avait des élèves qui accompagnaient, il y avait des professeurs volontaires, il y avait toute une organisation qui s'est créée presque par elle-même autour du robot. Dans d'autres, pour vous citer d'autres expérimentations qui ont dû être menées à plus petite échelle, il y a des responsables qui ont été nommés, des employés, des choses comme ça. Donc, pour moi, il y a effectivement une organisation qui change avec un ensemble de nouveaux intervenants pour gérer ce genre de technologie. Merci. D'autres ? Pour moi, on est dans la continuité des équipements liés au numérique. Alors, tout à l'heure, on parlait plan numérique qui est actuellement focalisé sur l'acquisition d'équipements individuels mobiles, qui peuvent être des tablettes, mais pas que. On peut aussi imaginer avoir des outils qui permettront justement de dialoguer avec les robots de différentes façons. Donc, on peut imaginer, vu le nombre de tablettes ou d'EIM installées, que l'acquisition supplémentaire de quelques robots répartis pour conduire les activités avec les enseignants qui sont prêts à partir, ça ne représente pas des sommes réellement très importantes si on compare au coût de la mise en réseau, de toutes ces choses-là. Donc, moi, je ne suis pas certain que ça change énormément les choses, mais là encore, peut-être, faut-il se mettre d'accord sur les termes qu'on emploie, parce qu'on ne va pas parler des mêmes robots. S'il s'agit d'avatar de téléprésence télécommandé comme le BIM, ou s'il s'agit d'outils comme les Teamio ou les Ergo Junior, on n'est pas du tout dans les mêmes volumes de prix ni dans la même nature d'activités qui vont pouvoir être réalisées. Donc, bon, voilà, il faut sans doute encore y voir, continuer à affiner la vision qu'on peut avoir de la chose, je pense. Peut-être, je pense que ça nous repose aussi des questions sur les incidences pédagogiques des choix qu'on va faire d'équipement et plus largement, d'ailleurs, que l'équipement lui-même, c'est-à-dire qu'on livrait des collèges avant, jusqu'encore il n'y a pas très longtemps, avec des stalles de classe standard, pour un usage assez standard, et notre rôle, finalement, dans l'établissement, s'arrêtait quand même souvent là, même si on peut financer des actions éducatives qui sont un peu périphériques, mais voilà. Plus on va rentrer dans un outil qui va demander, en même temps qu'on construit, c'est ce qu'on fait par exemple sur Ossinaé, en même temps qu'on construit, qu'on a l'outil technologique, il faut qu'on ait la ressource pédagogique et qu'on travaille tous ensemble là-dessus, on va réfléchir ensemble à... donc chacun va sortir un peu de son rôle initial. Et puis derrière, ça pose la question, comme on l'a fait au collège Jean-Philippe Rameau, que si on veut vraiment que ces outils puissent pleinement se déployer, il faut que l'environnement du collège en lui-même change, et donc la façon de construire des salles de classe, le fait de faire un learning lab, enfin ça demande... donc les personnes qui aménagent les collèges vont se poser des questions, non plus en fonction de critères standards qu'on peut avoir, mais comment on peut répondre aussi à une demande d'une communauté éducative, comment on peut travailler dans un vrai partenariat, et plus simplement comme une relation client-fournisseur, ou l'enseignant, enfin l'équipe éducative commande, et puis la collectivité arrive avec quelque chose qui ne correspond d'ailleurs pas souvent à ce qui est attendu. Donc voilà, comment on peut vraiment être dans une coélaboration des choses, et puis juste sur le temps périscolaire, c'était un peu aussi la question qui pouvait se poser, c'est qu'il est vrai, effectivement, alors c'est plus aujourd'hui les communes, mais peut-être que demain, on interviendra aussi dans le périscolaire des collèges, parce que je pense que c'est vraiment une question qui se pose, mais c'est aussi, et d'ailleurs on peut parler des champs éducatifs extrascolaires aussi, comment ces outils-là, et comment en tant que collectivité, on peut favoriser le fait qu'ils se déploient dans ces temps-là, qui sont des temps parfois plus informels, aussi plus ludiques, et où on voit bien qu'il y a des choses qui peuvent être expérimentées, qui ne peuvent pas l'être parfois sur temps scolaire dans un premier temps, et puis, voilà, et avoir ces échanges-là, et forcément, aujourd'hui, les projets doivent se mener entre le temps scolaire, enfin, une articulation entre le temps scolaire, le temps périscolaire, et le temps extrascolaire qu'on oublie souvent, mais c'est les centres sociaux, c'est des structures qui vont peut-être parfois toucher les décrocheurs aussi, voilà. Qui d'autre veut prendre la parole ? Sophie ? Oui, non, juste pour rebondir, là, sur ce que vous dites sur la coélaboration et la mise en œuvre des projets, là, je suis entièrement d'accord, on l'a vécu, et aujourd'hui, on travaille avec l'Académie, avec la DAN, justement, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites à l'avenir, dans le cadre d'un élargissement aussi, on s'interroge comme on l'a fait pour l'espace numérique de travail à la région, où on travaille en très, très fort rapprochement avec des gens de la DAN pour assurer ou, en fait, être vecteur des formations. Si on va vers un élargissement du robot dans les lycées, c'est ce sur quoi on réfléchit avec eux aujourd'hui, qu'ils puissent nous appuyer et nous aider dans cette mise en œuvre. On travaille aussi au niveau de l'environnement avec la DSI du rectorat, au niveau informatique, bien sûr, il faut travailler ensemble pour que ça puisse marcher. Alors, moi, je vais faire une contribution beaucoup plus locale et à l'intérieur de la classe sur qu'est-ce que ça change, par exemple, sur le rôle de l'enseignant. Alors, je ne suis pas sûre que ça ne devrait pas changer des choses, parce qu'on a dit depuis 20 ans que l'ETIS allait tout changer. 20 ans après, je suis un peu plus sceptique sur ce que ça change ou ce qu'elle ne change pas, en tout cas sur les mathématiques. Ça ne change pas. Par exemple, les enseignants utilisent l'aspect le jeu, le robot et l'ensemble qui est proposé dans le cadre du projet au Sinaé pour favoriser l'autonomie des élèves. Mais ça veut dire qu'en fait, ils peuvent faire des petits groupes dans leur classe et il y a un groupe ou deux ou trois qui travaillent avec au Sinaé et le prof est dégagé de sa responsabilité de prof pour se concentrer sur d'autres activités d'autres élèves. Ce qui est un problème, parce que quelque part, s'il y a des apprentissages qui sont visés avec le dispositif au Sinaé, ça ne peut pas se faire intébordamment du prof. Ce qui ne veut pas dire que le prof doit être là à regarder ce qui se passe tout le temps. Mais ça veut dire que, par exemple, il doit reprendre des choses, faire un bilan, mettre en œuvre au moins ce qui s'est passé, un résumé, s'appuyer sur ce qui s'est passé pour continuer. Et ça, on voit qu'il y a une sorte de délégation à l'environnement. On retrouve ça sur les systèmes d'exercice en ligne. On délègue à l'environnement, on délègue au dispositif, au robot ou à toute autre organisation. Ça peut être des fichiers, ça peut être des choses qui ne sont pas liées à la robotique, le rôle-coeur de ce que doit faire l'enseignant. Ça change des choses du point de vue de l'organisation spatiale dans la classe. Le robot, ce n'est pas... Enfin, le robot, en tout cas, avec au Sinaé, mais l'ensemble des robots qu'on a vus nécessite un espace, une position des élèves autour du dispositif qui n'est pas de nature habituelle, y compris à l'école primaire. Alors, l'école maternelle, ce n'est pas tout à fait le cas. Mais dès qu'on arrive à l'école primaire, on a les classes autobus majoritairement. Donc, des séries de bureaux qui ont une dimension fixe. On a la chance, dans certaines classes, il y a une grande table au fond ou devant, il y a un endroit où les élèves doivent travailler par terre pour avoir la place d'installer le matériel. Tous les profs ont trouvé la façon d'organiser l'utilisation matérielle des objets dans leur classe, mais en fait, ça demande un travail de comment je vais faire, où est-ce que je pose ça, où est-ce que j'entrepose, où est-ce que je charge, et quand je le déploie, où sont les objets, sur quelle table, par terre. Et donc, ça change des choses. Et ça fait une complète. Le matériel, avec la robotique, on réintroduit le matériel et on réintroduit la résistance et la difficulté du matériel. François, encore une intervention ? Oui, j'avais une petite intervention à faire. Alors là, moi, puisqu'il faut savoir de quel robot on parle, parce qu'un coup, on saute téléprésence, etc. Moi, en me remettant, par exemple, sur les robots qui vont permettre d'assurer l'apprentissage de la programmation, il est évident que ce sont des objets qui sont relativement robustes, qu'on peut stocker assez facilement, qu'on peut transporter dans des caisses et qui peuvent tout à fait être utilisés par une EMJC, par le collège pendant le temps scolaire ou l'école primaire et en temps périscolaire. Et donc, il y a quand même là une opportunité de mutualisation des ressources. Moi, j'ai beaucoup d'exemples de communes qui achètent du matériel pour des activités périscolaires. Et puis, au bout de 15 jours, 3 semaines, les enseignants, tous les matins, il y a les élèves qui viennent et qui disent « Ah, on a fait un truc extra pendant les activités périscolaires, on a appris à faire des robots et tout ça ». Et puis, du coup, les enseignants s'y mettent. Alors, ça tombe bien parce qu'il y a quand même une nouveauté depuis peu qui ne vous aura pas échappé, c'est que c'est maintenant au programme en France. Pas dans le canton de Vaud, mais en France. Et donc, là, il y a aussi sans doute des choses qui vont bouger grâce ou à cause de ça. C'est-à-dire qu'avant, tout ce qui était programmation et donc l'utilisation des robots pour programmer, c'était fait dans le cadre associatif et périscolaire parce que ce n'était pas au programme. Donc, on ne prenait pas de temps de classe pour le faire. Mais maintenant, on peut toujours évidemment le faire sur un temps périscolaire et associatif et on a besoin de ça. Mais en plus, c'est quand même dans le programme. Donc, il faut le faire. Alors, on peut le faire sans ordinateur, sans robot, avec des ordinateurs sans robot, avec des tablettes et des robots. Enfin, voilà, il y a plein de... Et puis après, il faut progressivement, ça, ça fait partie de l'accompagnement du support et des démonstrations. C'est accompagner les enseignants et les animateurs périscolaires à utiliser de façon optimisée les outils. Ensemble ? Et si possible, ensemble. À chaque fois que c'est possible, quand l'organisation le permet, je suis certain qu'il y a des endroits où ça se fait. Je vais aussi donner un exemple, puisqu'on parlait de téléprésence, pour en avoir discuté avec un ancien président d'un département qui n'a pas été renouvelé dans son département. Mais il avait prévu au budget, avant de ne pas être élu, de mettre un robot de téléprésence dans chacun des collèges de son département. Et il avait déjà budgété l'opération, etc. Mais bon, il n'a pas pu le faire avant son départ parce qu'ils avaient déjà... Donc, eux, ils étaient déjà sur une logique de... C'est pas dans l'Académie de Lyon. C'est dans une académie... C'est hommage pour AwaBot. Mais voilà. Bon, les prix baissants aussi, c'est des choses qui vont pouvoir devenir imaginables. Ça ne l'était pas auparavant. Juste, si je peux, Catherine, très rapidement, sur la présence du robot dans la classe, dans le cadre du robot avatar de téléprésence, l'outil disparaît très rapidement. Et un exemple, on s'était posé la question au départ, doit-on lui donner un nom à ce robot ? On lui a donné un nom de code robot lycéen. Et très vite, les élèves, dès les premiers jours, l'appel ne le voient plus et lui donnent le nom de l'élève qui le pilote derrière. Donc, en fait, c'est l'élève qu'on voit à travers le robot et il disparaît. Même quand des enseignants s'inquiètent et se disent « mais il va y avoir un outil dans ma classe », très vite, l'outil va disparaître et on va voir l'élève. Les autres élèves ont envie d'aider leurs camarades pour lui faciliter la vie, la place dans la classe. Donc, l'outil va disparaître. Dans ce que vous avez dit, il me semble-t-il, c'est que la robotique, alors évidemment, dans toutes ces... Encore je dis, comme je disais tout à l'heure, même si le terme reste flou, ça va quand même être une raison de plus de faire travailler ensemble différentes institutions sur des projets, cette fois-ci, bien précis. C'est-à-dire qu'on équipe, mais à quelles conditions ? Quelle formation on doit mettre derrière ? Comment on doit construire les établissements pour que les développements ultérieurs soient possibles ? Comment on doit réunir professeurs et animateurs du périscolaire pour qu'il y ait une continuité dans les apprentissages ? Et que chacun fasse son métier ? C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il va y avoir des frontières entre les métiers qui vont peut-être s'assouplir, mais il y a un moment, les enseignants vont se dire, mais au final, qu'est-ce qu'ils ont appris dans le périscolaire ? Est-ce qu'ils ont appris quelque chose ? Qu'est-ce qu'ils ont appris ? Et par rapport aux compétences que nous, nous devons développer, comment est-ce que nous devons prolonger les apprentissages ? C'est-à-dire qu'il me semble qu'autour de la robotique, il va y avoir encore plus de partenariats à construire, ce qui n'est pas chose facile, ça tout le monde le sait, mais ce qui le rendra peut-être plus facile, c'est d'avoir des objets concrets, des programmes pour le secondaire, et puis des projets à construire ensemble. Alors, peut-être, pendant que Jérémy est là, parce que la difficulté de construire des projets, c'est se dire, on construit un projet aujourd'hui, mais peut-être que dans 10 ans, dans 5 ans, peut-être même avant, ce qu'on va avoir prévu sera complètement obsolète, c'est-à-dire qu'on aura d'autres produits sur le marché qui deviendront bien plus performants, où on va avoir d'autres innovations qui vont arriver. Donc, il y a cette course à l'innovation qui est toujours devant nous. Est-ce que vous avez un avis, et toi en particulier, Jérémy, est-ce que tu as un avis sur, finalement, qu'est-ce que sera la robotique en éducation demain, demain ou après-demain, c'est-à-dire dans ce que tu vois autour du monde ? Quel est ton point de vue sur ce sujet-là ? Effectivement, déjà, tu as complètement raison sur le fait qu'on est sur des technologies qui évoluent très très vite, qu'on parle de télépresence, de robotique éducative, de formation, et qu'en général, dès que la technologie va être testée dans l'enseignement, elle est quasiment déjà obsolète, le temps de mettre tout ça en place. Et ça pose des questions, effectivement, sur l'investissement, parce que les gens qui investissent dans des robots de télépresence ou dans d'autres robots se disent, bon, ben, j'ai acheté un truc, mais c'est déjà le modèle d'avant. C'est pour ça que nous, en tant qu'on est CLL, on réfléchit à des nouveaux business models dans lesquels on fournirait un service. C'est-à-dire que les collectivités ou les établissements n'achètent pas de matériel, mais achètent un service. Et après, ce qui nous permet, nous, d'avoir beaucoup plus de flexibilité et de faire en sorte que le matériel soit toujours à la dernière version. Et ça va tellement vite dans ce marché, en tout cas pour l'instant, parce qu'il y a trop peu de volume, donc les choses vont vite où nous sommes en question. Donc c'est intéressant de voir que tout change trop vite, beaucoup trop vite. Voilà, et c'est dur de créer un vrai socle sur du matériel aujourd'hui. Voilà. Je suis désolé, par contre, je vais devoir vous quitter parce que je suis sur un autre événement et le calendrier a complètement changé. Donc je ne vais pas, mais... Dans un an, le robot à travers lequel tu nous parleras sera le même ou il aura beaucoup évolué ? Est-ce qu'il aura des bras ? Alors, celui dans lequel je vous parle, non, parce que justement, ça fait partie des premières versions de vrais produits, on va dire, qui sont industrialisés, où il y a eu beaucoup d'investissements. Donc, c'est des produits qui vont être longues, trois ans, quatre ans. Donc celui-là qui vient de sortir, il a encore quelques années dans lui, mais pas de vie. Voilà. Et les bras, dans la téléprésence, dans 20 ans ou alors, pour l'instant, ça peut être beaucoup trop cher. Voilà. Merci, Jérémy, d'avoir été présent avec nous à un moment. Donc je lance la question aux autres membres de la table ronde. Quelle piste d'évolution vous envisagez ? Dans les évolutions, baisse des coûts. Il est dommage, il est parti. Moi, ce que j'ai entendu tout à l'heure avec les deux projets des collègues de l'EPFL ou de l'INRIA, c'est trois fois le mot open. open source pour le code, open content pour les codes, les macros, enfin, tous les outils, etc. Et open hardware. Donc ça veut dire qu'on va vraiment sur la possibilité de démultiplier, de modifier. Et en disant ça, j'ai une pensée pour les collègues au Mali ou dans des pays pour qui le prix même d'un robot Tymio, ça représente pratiquement un mois et demi de salaire d'enseignant d'université. Et donc ça veut dire aussi que c'est mettre à la portée du plus grand nombre ce genre d'outils. Avec aussi peut-être une différence entre des outils qui sont vraiment faits pour les bidouilleurs, les makers, qu'on va retrouver avec les Legos, avec toutes les cartes, avec toutes les choses qui sont compliquées à assembler. Et puis aussi des outils qui sont vraiment intégrés. quand on voit la facilité qu'ont des élèves de moyenne section maternelle à utiliser des bibotes, c'est tout à fait étonnant. Enfin moi, j'ai vu à plusieurs reprises, c'est incroyable. De voir tout de suite le... Et on peut déjà parler de pensée computationnelle chez des gamins de 5 ans. Et donc ça, c'est vraiment des choses qui vont évoluer. Donc je pense que la saturation progressive, tout en ayant des coûts, bien sûr, gérables avec les collectivités, va faire que ça, ça va vraiment, je pense, bouger. Après, on peut toujours rêver de choses extraordinaires, mais c'est toujours pareil. Si on veut viser les 25% d'enseignants qui sont aujourd'hui prêts à se dire « Tiens, je suis prêt à prendre des risques dans ma classe et à essayer des choses », on n'a pas encore besoin d'avoir des hologrammes, des choses, des robots de téléprésence avec des bras multiples, etc. Bon, moi, l'évolution, je ne suis pas sûre d'avoir en tout cas un point de vue sur la technologie. C'est plutôt ce qu'on peut souhaiter, sur les fonctions qu'on peut souhaiter. Ça n'a aucune valeur de ce qui va se passer dans 2 ans, dans 5 ans. Ce qui me semble important avec les robots, c'est cette articulation entre le monde tangible et le monde virtuel, le monde numérique. Ce qui est réintroduit dans la classe, et ça serait plutôt la réponse à la question 4, mais en fait, c'est ta réponse qui m'a fait penser. C'est l'intégration, non seulement dans la bibote, d'un ensemble de fonctionnalités dans un objet assez simple, mais c'est aussi l'intégration des situations d'apprentissage et des situations de problèmes qui vont avec. C'est d'outiller, et c'est effectivement, ça a été dit ce matin, avec des situations clés en main. Alors, les situations clés en main, elles sont à double tranchant. Mais il faut du clé en main pour rentrer, pour rassurer et pour permettre à tous les enseignants, quelle que soit leur aisance pensée, de se lancer, de s'approprier. Derrière le clé en main, il y a aussi la possibilité de transformer, d'adapter. Dans quelle mesure ? En étant accompagné, c'est-à-dire que l'environnement lui-même propose des possibilités à l'enseignant pour modifier la façon dont le code, les objets. Par exemple, on a vu l'interface d'un ensemble de fonctionnalités. Peut-être qu'il sait que, déjà, qu'il ne faut pas proposer toutes ces fonctionnalités d'un coup aux élèves et qu'il faut en faire une première sélection. Il faut qu'il le fasse. Et puis, au début, il proposera tout parce que ça sera trop complexe de prendre tout en charge. Et ensuite, il faudra qu'il puisse adapter, modifier quelques éléments. À nouveau, je trouve que ce que je dis à chaque fois, c'est valable, pas uniquement pour la robotique. Le dernier élément, je pense, sera spécifique plus à la robotique. Deux mots. D'abord, je pense qu'il faut que nous, on arrive à nous adapter au fait que les élèves ont de plus en plus quand même d'outils à eux, le BOD. Comment on peut faire avec une hétérogénéité d'outils qui en même temps existe et est le plus communément utilisé par l'élève, le connecter au reste ? Et donc là, pour les robots, comment on pourrait piloter avec son propre smartphone ? Et puis, la fonction qui me semble intéressante de développer, et notamment grâce aux robots, c'est les communications, les travaux qui peuvent être faits entre l'établissement et l'extérieur. On imaginait que le robot de téléprésence qu'on va probablement déployer bientôt dans un collège à titre expérimental permette de visiter des lieux que les élèves ne pourraient pas visiter ou préparer une visite, par exemple au musée des Confluences ou ailleurs. Aller travailler avec un laboratoire d'université pour lequel ça serait peut-être un peu gênant de voir débarquer 30 élèves, mais on en parlait. Donc, c'est des choses peut-être qui pourraient être intéressantes. Et puis, à la rentrée, on va lancer une classe culturelle numérique autour du code créatif. Le principe des classes culturelles numériques, c'est qu'elles sont... C'est un travail qui se fait en ligne et qui permet à différents établissements de travailler aussi entre eux. Donc, ça, c'est des choses, je pense, sur lesquelles on va pouvoir... Enfin, peut-être les fonctions même sur un outil qui est déjà existant sont encore inconnues, quoi, qui se feront en marchant. Oui, tout à fait. Pour rebondir, on a été sollicité il n'y a pas longtemps, j'en parlais hier, par le ministère de l'Éducation pour faire des échanges avec la Corée du Sud. Donc, pourquoi pas permettre à des élèves de nos lycées de se rendre dans des classes, dans des établissements à l'étranger, donc des échanges internationaux, permettre à des intervenants extérieurs qui viennent de l'étranger ou pas de se déplacer dans des établissements qui sont peut-être plus ou moins facilement accessibles. Donc, c'est des choses aussi dans les évolutions sur lesquelles on pourrait travailler. Donc, finalement, je vous redonne le micro tout de suite. Donc, finalement, ce que vous nous dites, c'est qu'avec l'équipement tel qu'il est, avec quelques aménagements, on peut encore avoir beaucoup d'imagination et créer de nouvelles situations pédagogiques. Je vais en profiter pour poser une question qui a été posée par un participant. Est-ce que, peut-être, Sophie, est-ce que tu penses que ça va augmenter le travail collectif des enseignants ? Je parlais du... Moi, je pensais au travail collectif des élèves, mais effectivement, le travail collectif des enseignants, mais voilà, il est complètement nécessaire. Dans le cadre du projet Ociney, on a mis en place un travail collectif pour la conception, l'accompagnement et l'expérimentation chez les enseignants. C'est quelque chose qu'on a volontairement mis en oeuvre, je l'ai dit ce matin, sur le fait que les enseignants qui ont participé au projet, ce n'était pas un enseignant tout seul dans son école qui disait, moi, je suis intéressé. On a accepté qu'ils viennent parce qu'ils se tournaient vers ses collègues et ils venaient à deux ou trois parce que l'implication dans le projet était d'autant plus dynamique et productive qu'ils pouvaient, une fois qu'ils étaient retournés dans leur établissement, ne pas être tout seuls et s'organiser, travailler. Alors, il y a l'aspect projet, développement du projet, mais il y a aussi le travail des enseignants, en fait, il est pour l'instant encore trop individuel et le levier, là, on a un levier, effectivement, pour pousser le travail collaboratif des enseignants. Mais du coup, je vais revenir, je vais profiter, j'ai la parole. Ce n'est pas la quatrième question, encore ? C'était pas vraiment une question, c'était un retour sur les robots dans le périscolaire, c'est ce qu'on a mis en place à Villard-de-Land. C'est vrai que la notion de place, elle est importante. Nous, sur la première séance, on avait prévu une salle en fait beaucoup trop petite. Quand on est arrivé avec notre groupe de 16 enfants sur une seule grande table, on s'est rendu compte que c'était tout juste pas possible. donc ils ont été sur une autre séance, ils sont dans une salle beaucoup plus grande avec des espaces séparés et donc en fait, ils travaillent par petits groupes, certains avec des légos pour de la construction, certains sur de la programmation, d'autres sur des parcours. C'est l'enfant qui choisit en fait dans quel atelier il veut aller. Après, automatiquement, il tourne. Hier, on était avec eux et les partenaires pour voir comment ça se passait parce que ça fait maintenant trois ou quatre séances que les enfants ont les robots et on s'est rendu compte aussi qu'au niveau de la programmation, les deux ou trois premiers, on leur avait montré comment ça marchait et après, c'est eux qui montraient aux autres enfants. Donc, en fait, il y a vraiment un savoir qui se transmet par enfant et les enfants et les enfants n'ont pas de blocage par rapport à... Ils n'ont pas vraiment un objectif. S'ils n'y arrivent pas tout de suite, ce n'est pas très grave. Ils vont vers autre chose ou alors ils demandent aux petits copains et ça se fait très facilement. On a vu aussi que les enseignants venaient voir ce que c'était, étaient intéressés. On a aussi un professeur du collège qui aura ses enfants de CM2 l'année prochaine donc qui va travailler avec eux cette année sur le périscolaire et voir pour intégrer les robots l'année prochaine. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe à la fois avec le périscolaire, les animateurs du périscolaire, le directeur d'école et les instituteurs et après, les professeurs du collège. Donc, il n'y a vraiment pas eu de barrière. On n'a pas ressenti de réaction négative pour l'instant. On en est au début. Après, on vous dira à la fin de l'année. Merci pour ce témoignage. Des réactions ? François, tu voulais redire quelque chose ? Oui, moi, sur le futur puisqu'on en parlait et la première conclusion intermédiaire c'était de dire avec ce qu'il y a, ça va très bien, on n'a pas besoin d'autre chose. Quand même, nous, on a besoin de travailler avec l'IFE, j'espère, dans le cadre d'une convention qu'on est en train de mettre en place pour bien sûr clarifier, repérer, valider un certain nombre de choses. Mais on se pose aussi la question des robots, non pas robots avec des roues, avec des capteurs, des bras qui font bonjour avec la tête, mais des robots logiciels. Alors là, est-ce qu'on doit parler de robots ? Est-ce qu'on doit parler de... Mais si je reprends les définitions qui ont été données ce matin par les gens qui étaient de l'industrie en disant que les robots sont capables d'agir dans un milieu inconnu, de s'adapter, ça tombe bien, c'est exactement le problème qu'on a, c'est l'inconnu étant comment on apprend, voire même comment on enseigne. Et là, je ferai le parallèle entre les exosquelettes, je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos d'exosquelettes, moi j'en avais vu à Inorobo l'année dernière, des exosquelettes pour les gens qui étalent le goudron toute la journée et donc qui ont des outils qui les aident à tenir plus longtemps, à se fatiguer moins, à être plus efficace, à travailler plus vite. Et je me dis, on enlève le goudron, on enlève le casque et le gilet fluo et on met des apprenants. Comment on peut faire en sorte que des apprenants apprennent plus vite, plus longtemps, plus efficacement, mémorisent mieux et des éléments de comparaison, etc. Et donc là, on rentre dans la logique des robots, alors qui ne sont pas forcément des robots avec, là encore je le redis, des roues, des perruques et des choses comme ça, mais qui sont des robots qui pourraient aider l'apprenant et après on peut même se prendre à rêver qu'est-ce qui pourrait augmenter l'enseignant ? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des robots qui font un peu l'exosquelette de l'enseignant pour lui permettre de faire autre chose ? Alors je sais qu'au niveau logiciel, il y a déjà des équipes qui travaillent sur ce genre de choses, l'INRIA le fait, il y a des start-up en France comme Domosio qui font des moteurs qui permettent justement de travailler sur l'ancrage mémoriel, sur l'adaptive learning, sur des choses comme ça, mais je pense que là, là pour le coup, on a vraiment un champ qui est encore ouvert, qui aura peut-être des coûts de mise en oeuvre moins importantes, parce que là pour le coup, un élève qui a déjà un EIM, une tablette ou un PC, il pourra aussi utiliser ça, il pourra le faire avec son propre téléphone portable, il y a près de 80% des élèves de 15 à 18 ans qui ont aujourd'hui un smartphone en France, donc voilà, c'est vers ce genre de choses, je pense qu'on a des pistes intéressantes à creuser. Alors, il y a une question au fond de la salle et puis il y en a une devant, mais je voudrais aussi, comme le temps passe, vous annoncer tout de suite la dernière question, parce que ce que tu viens de dire, François, fait bien la liaison, c'est pourquoi faut-il, ou faudrait-il pousser le développement de la robotique dans le système éducatif ? Donc je vous laisse peut-être méditer sur ces deux questions, mais j'annonce la dernière qui sera la question conclusive et on prend les deux questions, s'il vous plaît. Alors moi, je vais juste rebondir sur ce que vous venez de dire, M. Boquet. On voudrait tous se prendre aussi à rêver de ces exosquelettes qui permettraient d'augmenter que ce soit l'enseignant ou l'élève. Eh bien, je voudrais, juste pour faire ping-pong et vous renvoyer la situation que je vais vous énoncer, il y a des enfants qui sont dits dyslexiques, qui ont certains soucis. Il y a dans les classes, éventuellement, des fois, des ordinateurs avec ce qu'on appelle l'aide j'ai la marque antidote qui me vient en tête, mais voilà, vous avez des logiciels qui aident en fait à l'écriture orthographique, à bien orthographier les termes, les mots. Les correcteurs orthographiques, merci. Ça, c'est un outillage qui existe, qui peut être à disposition et pour autant qui ne sont pas forcément utilisés dans les classes pour répondre, pour augmenter cette déficience de certains élèves. Alors, je veux bien qu'on a imaginé tout un tas d'outillages avec la robotique, je serai la première partante pour aller faire des recherches avec ça, mais qu'en est-il, finalement, c'est la question que je vous relance, de l'innovation pédagogique, qu'est-ce qu'on pourrait être amené à faire pour permettre aux enseignants d'accepter aussi déjà cet outillage qui existe ? On est aussi sur cette question-là, finalement, sur pourquoi développer la robotique ou pourquoi utiliser déjà ce qui existe dans l'enseignement ? Peut-être une autre question ? Alors, un commentaire sur l'aide pour corriger les difficultés des enfants dyslexiques. Il y a une société qui s'est montée et qui publie des livres avec un formatage spécial. Ce qui aide le dyslexique, ce n'est pas le correcteur orthographique, c'est le fait pour les enfants jeunes de présenter les mots d'un texte avec des syllabes qui sont séparées et avec une aide aussi par la couleur. Voilà, c'est un premier point. Pour ce qui est de l'efficacité du vrai apprentissage, parce que le vrai apprentissage, ce n'est pas quelque chose qui fait qu'on est capable le lendemain, huit jours après, voire trois mois après, de restituer ce qu'on vous a enseigné, c'est d'être capable d'utiliser ce nouveau savoir pour des situations concrètes de la vie qui donnent de l'autonomie, de capacité à régir, etc. Et donc ça, trouver des aides à ça, c'est quand même un processus beaucoup plus complexe, plus lent, qui nécessite aussi, ça c'est les neurosciences qui nous l'apprent, le développement des neurosciences de l'IRM fonctionnel du cerveau par exemple, c'est cette façon dont le cerveau enregistre les choses, les graves, les classes, les reclasse, les déplace, les mobilise pour agir. Et ces processus-là, c'est quand même vraiment quelque chose de complexe et je pense que ça serait un petit peu dangereux de proposer des outils tout faits qui disent apprenez, 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 apprenez plus, soyez plus efficaces quand vous apprenez. Je ne suis pas sûre que le résultat soit là. En tout cas, ça demande de la prudence. De l'éthique. Et de l'éthique. De la prudence et de l'éthique et on est bien sur les questions de robotique, de demain, d'utilité pour le système. comme il nous reste 4-5 minutes, on va les laisser. C'est dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un de... Enfin, si, François Bourquet le fait, mais il y a quand même pour moi une barrière au dialogue entre les différents professeurs, les différentes disciplines au niveau du collège et du lycée pour favoriser ces apprentissages nouveaux et ces disciplines nouvelles et les nouvelles technologies. C'est ce découpage en disciplines justement qui fait que les disciplines à l'intérieur de l'enseignement se retrouvent en compétition. Enfin, on le voit quotidiennement dans la presse entre les profs d'allemand, les profs de ceci, les profs de ceci. Je vais vous demander de poser la question. Et donc, la question, c'est que fait l'État pour remédier à cette difficulté-là parce qu'il n'y a que l'État qui peut intervenir là-dessus. En revanche, au niveau du scolaire primaire, quand le dialogue marche bien, c'est absolument extraordinaire. Je connais une école, le directeur d'école depuis toujours travaille avec tous les instituts et institutrices et depuis que le périscolaire a été mis en place avec les animateurs qui sont choisis non seulement par le directeur mais aussi par tous les profs. Et tout ça marche, mais c'est un régal. Merci pour ce témoignage, ce commentaire et cette question qui nous encourage puisque des choses existent. Alors, il y a beaucoup de questions finalement, mais voilà. Tout ça, pourquoi ? Quel sens ? Le sens, il est donné quand même par... Enfin, vous avez peut-être entendu parler de la réforme du collège et de la réforme des programmes. Il y a des gens pas trop loin de chez nous qui ont travaillé plusieurs semaines, nuits, mois. Donc voilà, je pense quand même qu'à la fois par le plan numérique mis en place avec les collectivités ou par les collectivités avec le ministère, par la réforme du collège, par exemple, qui amènent ce travail interdisciplinaire dans le cadre des EPI par l'apparition formelle de la programmation dès le cycle 3. Donc le cycle 3, je rappelle, c'est CM1, CM2, 6ème. On a formellement maintenant quand même un certain nombre d'outils, d'éléments, de guides qui à la fois mobilisent des moyens, mobilisent des objectifs pédagogiques qui sont clairement énoncés et qui peuvent avoir tout intérêt pour être réussis, enfin atteints, à mettre en œuvre la robotique éducative. Alors la question, enfin moi je reviendrai dessus tout le temps, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, il manque toujours l'information des enseignants, la formation des enseignants et le support des enseignants. Alors le support, c'est de différentes façons, mais c'est vraiment des choses qui sont vraiment, vraiment critiques. On en est pleinement conscient, on fait le maximum d'efforts, y compris dans le cadre de la réforme, il y a beaucoup d'heures, de journées, de formations qui sont mobilisées de façon obligatoire pour les enseignants, etc. Voilà. Donc il faut des robots dans l'éducation parce que c'est au programme, parce que ça va permettre de décloisonner les disciplines et il faut des robots dans l'éducation. Sophie, parce que... Oui, parce qu'elle attendait cette question, vous avez remarqué qu'elle attendait cette question. C'est bien, enfin c'est très bien, s'il faut des... J'ai d'autres raisons pourquoi il faut des robots dans l'institution, à l'école, mais c'est très bien si en plus c'est porté et c'est cohérent avec la demande institutionnelle, avec la demande des différents acteurs, avec l'accompagnement. Moi je pense qu'il faut des... parce que ça permet de réinterroger les situations d'apprentissage qui sont offertes aux élèves. Et ces situations d'apprentissage, elles ont tendance et même les savoirs qui sont visés par l'école et même on le voit dès l'école primaire, c'est des savoirs intellectualisés, c'est du rapport à la connaissance avec l'écrit et de la production de l'écrit et qui a conduit à négliger et à ne plus mettre en oeuvre dans l'école des situations d'apprentissage qui embarquent l'action sur le monde réel et y compris pour l'apprentissage des mathématiques, c'est crucial. On agit sur le monde réel, on prévoit des stratégies, on commence à faire des mathématiques quand on va anticiper dans certaines situations ce qui va se passer, alors avec le codage aussi, avec l'aspect informatique, mais on ne fait pas de mathématiques si on a les réponses immédiates, mais quand on commence à agir sur ce réel, il faut que ce réel ait une réponse. Et avec la robotique, on fait le lien avec d'un côté les environnements informatiques qui existent déjà depuis plusieurs dizaines d'années, dont on a pu montrer, établir par des résultats scientifiques l'intérêt qu'il y avait pour les situations d'apprentissage, mais avec lesquelles on avait quelque part perdu l'action sur le monde, ce monde simulé. Et bien avec la robotique, on a à nouveau des situations qui rembarquent dans l'école, l'action sur le monde, et puis ce monde, il est quand même, les situations d'apprentissage, ce n'est pas le monde réel avec toute sa complexité, toute sa dangerosité. C'est un monde cerné, alors je dirais quand même un peu contrôlé, pas complètement imprédictible, sur lesquels l'élève va pouvoir agir, avoir une réaction, une rétroaction qui va alimenter ses stratégies, et à partir desquelles il va pouvoir anticiper, contrôler, développer des connaissances. Et là, j'ai le sentiment qu'on a pu réinjecter maintenant, parce que la technologie le permet, parce qu'elle commence à avoir des coups qui font qu'on peut le mettre dans l'école, parce que ça motive tout le monde. Pour l'instant, on en est tous là et on n'a pas encore touché le moment où ça ne motive plus personne, même avec des systèmes qui ne fonctionnent pas complètement comme on voudrait. Et donc, pour moi, c'est ça qui... Enfin, voilà, j'ai un gros espoir là-dessus. Un petit élément, c'est très bien d'aider les élèves qui ont des difficultés particulières à les surmonter avec des outils, un ensemble de systèmes. J'ai l'impression pour l'instant que l'ensemble des difficultés des élèves générées sont générées par des situations d'apprentissage qui ne sont pas aussi pertinentes, performantes et intéressantes qu'elles pourraient l'être. Et que si on fait des bonnes situations d'apprentissage, oui, il restera des élèves spécifiques. Mais quand je vais dans une école voir un stagiaire qui me dit j'ai trois élèves en situation de handicap accompagné, dyslexique, voilà. Et bon, effectivement, il y a des problèmes de... Mais trois ou quatre par classe, enfin, je ne sais pas, moi, ça m'interroge sur comment on peut répondre d'abord pour l'ensemble avant de proposer des choses très fines qui portent le squelette des élèves. Alors, sans lancer le débat sur les élèves 10, peut-être, Isabelle, tu veux dire quelque chose et partir, je crois, c'est ça ? Oui, je suis désolée parce qu'en fait, je dois vous abandonner. Je dois participer à une autre réunion. Je vous prie de m'en excuser. Donc, pourquoi mettre des robots ? Donc, nous, le partenariat qu'on a noué avec l'IFE est important parce qu'il va aussi participer à nous le dire, le retour d'usage qu'on va avoir. Ce que je disais hier, la satisfaction des premiers tests de la part des lycéens et puis aussi des professeurs, c'est déjà quelque chose qui nous encourage à dire oui, il faut mettre des robots d'avatar dans les lycées. et je pense qu'effectivement, l'aspect un adolescent malade chez lui qui ne se sent plus tout seul toute la journée mais qui a envie de revenir plus vite en cours parce que, justement, il voit tout ce qu'il perd à distance et puis il n'a plus cet isolement mais il garde le lien social. C'est déjà un fort élément qui nous dit déjà ça aide et ça a un réel impact sur son quotidien. Merci, excusez-moi. Au revoir. Un mot, monsieur ? Sur le pourquoi, évidemment qu'il y a la téléprésence et ce qui se passe dans le lycée doit pouvoir venir au collège et à l'école primaire parce qu'on voit bien que ça permet des présences continues des élèves qui sont en commune mesure avec ce qu'on a pu vivre. Et c'est vrai qu'il y a les trois raisons. C'est d'abord parce qu'en soi, le processus de travail autour du développement, du déploiement des robots est intéressant et c'est ce qu'on vit justement, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le fait que tout le monde travaille ensemble autour d'un même objectif et dépasse son propre rôle. La deuxième raison, c'est parce qu'on n'a pas envie que l'école finisse comme Kodak et ça a été évoqué tout à l'heure sur le besoin aussi de remise en question et ce que ça peut permettre, d'un point de vue pédagogique, et je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on attende toujours que tout le monde soit prêt. C'est-à-dire qu'il faut que... Enfin, le rôle aussi de la collectivité, parfois, ça peut être de pousser des technologies, tout comme d'ailleurs le fait le ministère quand il décide de déployer en masse des tablettes, et que ça va aussi créer des situations qui vont réinterroger. Et puis la troisième raison, c'est plus en tant qu'élu, que c'est un enjeu démocratique. Aujourd'hui, avec les progrès de l'intelligence artificielle, c'est toutes des opportunités qui sont en train de s'ouvrir. C'est la vie qui va être fondamentalement bouleversée dès l'enfance, puisqu'on parle d'individus augmentés, mais dès le plus jeune âge. Donc comment on gère ça ? Comment on garde la maîtrise sur ça ? Comment on fait en sorte que la démocratie soit toujours là et qu'elle ne se dissolve pas dans un... Enfin voilà, que les décisions... On comprenne comment le robot, l'intelligence artificielle va fonctionner et qu'on soit en capacité... Enfin, c'est tout le travail sur le code, mais qu'on soit en capacité de garder cette maîtrise-là parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les décisions démocratiques, la presse, peut être complètement dictées par des algorithmes si derrière, on n'a pas cette réflexion de fond dès le plus jeune âge, parce que là, pour le coup, c'est l'avenir de l'humanité. C'est pas une petite chose. François, encore un mot ? Non, mais je pense que là, on a vu l'essentiel. Enfin, je ne sais pas encore s'il faut généraliser les expérimentations et expérimenter la généralisation. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut continuer de toute façon à avancer, sans doute aussi sur le plan, je dirais, plus scientifique, évaluer les retours, avoir un socle conceptuel peut-être plus armé qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais ça, je pense qu'on va y travailler puisque ça fait l'objet de l'accord qu'on est en train de construire entre l'IFE et le ministère. Et c'est... Voilà, on est en plein dans les sujets qui sont vraiment tout à fait importants pour nous. Et donc, on encourage le plus possible les projets et les démarches associant le terrain, enfin, je dirais, la recherche et l'action, l'articulation entre les initiatives de terrain, les profs innovants, les collectivités innovantes, les mairies comme celle de Villard-de-Lens. Si ça peut être le cas sur de plus en plus de communes de cette taille-là, ça serait vraiment l'idéal. Eh bien, je pense qu'on va arrêter là cette table ronde. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé, de vous être prêté à ce jeu. En tous les cas, la conclusion est plutôt positive. Oui, on continue parce qu'à la fois le processus et puis le résultat sont intéressants et puis parce qu'on n'a encore pas résolu tous les problèmes de l'éducation. Donc, ma foi, si on peut aller vers des solutions innovantes, nouvelles, c'est l'occasion de travailler tous ensemble. Et merci à nos intervenants. Je vais garder le micro quelques minutes, mais pour une fois, on va prendre de l'avance. C'est-à-dire qu'on va essayer de terminer à moins le quart. Simplement pour vous dire, le dernier moment de conclusion, c'était de dire, eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'on retient de ces deux journées et comment on continue ? Alors, j'ai interrogé quelques personnes ce matin, puis cet après-midi, moins que je ne l'aurais souhaité. Puis vous aurez sans doute d'autres idées que vous allez évidemment communiquer à Christophe sur ses hashtags, ses blogs, enfin, sur tout le matériel qui va mettre à notre disposition. Vous pourrez aller le voir même dans son bureau par le biais du robot. Vous pourrez aussi venir me voir parce qu'on a aussi un robot si vous voulez discuter un peu avec moi de ces développements. Mais voilà, il me semble quand même que dans les pistes qui s'ouvrent à nous à court terme, la première, c'est celle qu'a évoquée François Bocquet. C'est vrai qu'on a besoin de stabiliser un peu les concepts. Et ça, voilà, ça va être un peu un travail scientifique que nous allons engager avec le ministère, des réunions, puis à certains moments, des regroupements. Enfin, quand je dis scientifique, ça n'exclut personne. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui ne doit se faire qu'entre scientifiques. Mais bien au contraire, qu'on va continuer sur ce terrain-là, me semble-t-il, à jouer avec vous, à jouer collectivement avec les politiques, avec les chercheurs et avec les acteurs de terrain, pour aller vite, et avec les entreprises. Enfin, pour stabiliser les concepts, on va, disons, prendre le bon niveau pour le faire. Enfin, le deuxième axe, c'est de dire, finalement, c'était une première réunion ici. On avait dit au départ, ensemble, on se disait, bon, on va faire un inventaire, parce qu'on va essayer de ratisser large, et puis on va regarder un peu qui ça intéresse. On va voir. On va essayer de mêler le terrain. Enfin bon, je ne vais pas revenir sur la philosophie de ces journées. et j'ai eu plusieurs occasions, l'occasion de la développer. Donc, maintenant, il me semble qu'on peut se dire, oui, finalement, de temps en temps, peut-être une fois par an, je regarde Edvige aussi, on aurait besoin de se retrouver pour faire des points d'étape. Alors, peut-être, en précisant plus, en étant cette fois-ci, plus, par exemple, là, on n'a pas vu de robots qui apprennent l'anglais ou d'autres. C'est-à-dire qu'il faut peut-être qu'on augmente la présentation de situations dans les classes. Alors, il faudra aussi qu'on travaille avec l'INRIA parce que vous avez un énorme problème. Donc, nous rapprocher de vous aussi, nous rapprocher des différentes structures qui sont très engagées sur la robotique en éducation et à certains moments, se retrouver pour faire des points réguliers. Donc, des rencontres, des moments de rencontre un peu comme celui-ci, mais peut-être plus développés, préparés plus longtemps à l'avance. Et puis, le troisième point, et on a vu l'importance, et je crois que ça a vraiment été des questions qui ont traversé tous ces moments des deux journées, c'est la question de la formation. Donc, il y a parmi vous des formateurs qui vont avoir à travailler avec des enseignants, même qui lèvent le doigt, mais ce n'est pas pour prendre la parole. C'est moi, moi, moi. C'est des personnes qui vont avoir à former dans différents cadres, que ce soit du cadre d'animation dans le périscolaire, que ce soit dans l'industrie aussi, puis que ce soit aussi chez nous. Donc, il va y avoir des gros besoins de formation. Alors, c'est vrai, on a entendu que vous vous en préoccupez et vous allez faire des outils, et d'autres sur le terrain vont aussi faire des outils. Donc, moi, il me semble qu'on pourrait imaginer qu'à un certain moment, il y ait des rencontres autour de cette question-là spécifique de la formation avec l'idée de se dire comment on forme à différents niveaux pour que, finalement, les non-spécialistes de la robotique soient, restent dans le bain, l'utilisent, qu'ils soient enseignants ou qu'ils soient éducateurs. Voilà, moi, personnellement, trois pistes un peu concrètes, mais il y a aussi une autre que je vais laisser, parce que moi, c'est le domaine de Christophe. On nous a dit aussi, oui, mais quand même, il va y avoir plein de choses qui vont se faire. Donc, on va avoir peut-être un éparpillement des expérimentations. On ne sait pas ce qui va se faire à Séoul ou en Corée. Je pense qu'aussi, il faudrait qu'on donne une dimension encore plus internationale à une prochaine rencontre. mais il y a peut-être besoin de quoi ? D'un lieu physique, d'un blog où on puisse se mettre des petites vidéos, les choses comme ça. Je sais qu'à l'INRIA, vous avez des choses, mais c'est que ce que vous faites à l'INRIA. Et donc, on a un blog un peu central autour de ce qu'on a commencé là, qui va aller chercher des infos chez vous, qui va chercher des infos dans les canopées, qui va chercher... Si on pouvait réagréger ça sur un blog, sur un Storyfy, sur un Scoop It, un truc comme ça, qu'on pourrait mettre à plusieurs, ça serait pas mal. Non ? Non, c'est pas des sous, c'est de l'agrégation. On s'en fout, c'est de l'agrégation, qu'on puisse mettre ça à un endroit où on puisse se retrouver tous ensemble autour de robots éducation qui fasse perdurer là ce qu'on vient de commencer. Alors déjà, autour Twitter, il y a eu déjà pas mal de tweets de gens que vous abonnez vos followers, ça a dû augmenter un petit peu parce qu'on s'est suivi les uns par rapport aux autres. Donc, il y a une petite communauté qui commence par rapport à ça. Mais je pense que ça serait sympa qu'on fasse ça. Puis, il y a des gens qui m'ont dit moi je fais des choses mais je ne suis pas filmé. Faites-moi signe, moi je peux aller faire des petits clips dans vos institutions pour faire une petite vidéo de 2-3 minutes. J'en ai déjà fait chez toi. Mais je peux revenir, il n'y a pas de problème. Faire un petit clip court qui donne envie, qui monte, qui donne un contact, des choses comme ça parce que c'est important de communiquer. On parlait tout à l'heure d'étendre un peu ces expérimentations. Il faut les faire connaître un petit peu. et donc moi, si vous me faites signe, si j'ai un peu de temps, si ce n'est pas trop loin, si je suis de passage, je peux venir faire quelque chose assez sympa pour communiquer autour de ça et le faire savoir dans la communauté et puis un peu partout. C'est quand même été international parce que tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez fait gaffe ce matin, une petite dame qui s'est connectée là-bas dans le coin qui a suivi pendant une heure le truc. C'est une chercheuse à l'Université de Laval en robotique. Donc, on a une journée internationale. Donc, mais aussi pour ouvrir, on va essayer de faire une petite délégation sur la Corée. Moi, je suis allé il y a 2-3 ans. Je pense qu'il y a un truc à faire avec eux parce que c'est vraiment des fous furieux. Ils sont assez avancés autour de l'école et de l'éducation. On va voir. Oui, oui, oui. Je pense que on va essayer de monter ça, de traîner des gens un peu partout qui sont... Il y a déjà des volontaires pour venir avec nous. Bon, il faut aimer le chou là-bas. Mais sinon, si on reçoit la partie Revo, c'est vachement bien. Donc, je ne sais pas. Donc, on peut faire perdurer le hashtag. Moi, je propose ça déjà à minima sur Twitter. Je vais vous faire des StoryFive. Vous connaissez ces outils-là ? Je vous verrai sur mon Twitter. Je vais réagréger tout ce qui s'est dit, toutes les expérimentations qui ont été tweetées avec le hashtag. Donc, ça fera déjà quelque chose qu'on peut aussi agréger autour de ça. Et puis, ben voilà, c'était un peu l'idée de donner une suite à ce qu'on fait. Pardon ? Oui, c'est prévu. Je ne sais pas quand, mais il faut que j'y aille. Une petite info, je serai une semaine en décembre chez vous. Le dernier mot à la salle. Est-ce qu'il y a d'autres idées ou des commentaires sur ces idées ? Atomisation des ressources, des forces, etc., c'est quelque chose qui se vit à chaque fois. Je ne vais pas me faire passer pour une vieille là, mais ça fait déjà cinq, six ans que je suis sur ce domaine-là. Et puis, à chaque fois, on retrouve la même chose. Mais en fait, ça ne réfère qu'à l'histoire des communautés de pratique. Et donc, ce que propose Christophe d'avoir de nouveau, en fait, ce que je me suis dit, encore de nouveau, un site, alors que nous, on a robots en classe en Suisse, etc. Mais en fait, ce n'est pas signifiant ici si je vous parle de robots en classe. Alors que voilà, ce qui est significatif pour la communauté qui se crée, eh bien, c'est ce qui va être proposé là. Donc, à chaque fois qu'on fait partie d'un site, un site dans le sens où il y a une agrégation de plein de contenus, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que, OK, je faisais partie de telle équipe qui va peut-être se retrouver et puis il y a des communautés qui, après, meurent d'elles-mêmes et puis voilà. Donc, il faut juste jouer le jeu, en fait, ne pas hésiter à se dire ah mais j'ai déjà donné mon contenu dans telle communauté, je ne vais pas le redonner dans telle autre. Bah si, il faut le redonner dans telle autre parce qu'il n'y a pas toujours les mêmes acteurs. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Merci. Il faudrait qu'on ouvre un wiki pour... J'ai déjà titillé là-dessus tout à l'heure, on en a parlé. Moi, j'ai des profs qui me demandent qu'est-ce qui se passe autour... Où c'est que je peux trouver des classes dans l'académie qui font des choses autour des robots. Donc, une tweet, il m'envoie des messages. C'est vrai qu'il n'y a pas cette liste-là. Donc, M. Canopé-Lyon, il y a du boulot. C'est ton boulot à toi. Voilà, j'ai trouvé un chargé de mission. Donc, je vais te donner deux, trois noms et puis il faut qu'on travaille ensemble là-dessus. T'as bien fait de venir. Parce qu'il y a aussi localement, il y a cette dimension nationale et internationale mais au niveau local, il y a pas mal de demandes aussi autour de ça. Voilà, d'autres idées ? Oui. On a surtout parlé des publics scolaires qui sont évidemment importants parce que c'est l'avenir du pays mais il y a aussi la question de la formation tout au long de la vie qui fait que finalement quand on tient compte du vieillissement de la population en général, la durée de la vie de 50 à soit 80, 90 ans à... Mais je trouve que c'est une bonne idée de parler des publics à un certain âge. C'est la formation initiale qui est de 0 à 20 ans. 20 ans, 25 ans. Au moins, c'est comparable. Et les enjeux sont très forts aussi et peut-être les enjeux humains encore davantage dans la mesure où un enfant il se récupère... On a vu comment ils apprennent tout seuls. Déjà un bébé qui apprend à allumer la lumière ou je ne sais pas quoi on en parlait, c'est déjà... Il a des potentiels tout seul, il peut apprendre à lire tout seul presque. Merci. La personne qui a 50 ans dans ce sujet, il y a un... On va penser à élargir les publics. Donc, effectivement, c'est une remarque qui nous a été faite. Et probablement, pour l'IFE, ça peut... Le travail avec les... Avec l'autre secteur. Ça peut aussi enrichir le travail avec le... Merci. Eh bien, bon, merci à Julien qui a été chercher des personnes pour participer aux tables rondes. Merci surtout à Edwige qui a eu beaucoup de mal à nous faire travailler tous, tous les quatre ensemble et qui s'est fait beaucoup de soucis au cours de ces deux journées parce qu'elles disaient on dépasse les horaires, c'est pas possible. On prend du retard, on prend du retard et c'est vraiment elle qui a permis cette collaboration entre nous tous, Sophie, Christophe, Julien et puis moi qui n'était pas la plus facile à attraper dans toute cette affaire. Merci à tous, bon retour, bon week-end. Bon week-end. Merci à ceux qui ont fait des ateliers aussi. Voilà, merci à ceux qui ont fait des ateliers aussi. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501